Chers sagittaires, voici votre guidance. Donc on va commencer tout de suite la guidance avec l'aspect professionnel. Donc du coup nous avons la carte 35 de la nécessité, la carte du 6 d'épée et de l'as de pentacle. Alors très intéressant cette association de cartes parce que ce que ça me dit tout de suite là, avec la carte de la nécessité qui est en fait l'énergie principale, elle nous dit au niveau professionnel qu'il y a vraiment besoin, alors peut-être que certains d'entre vous le sentent déjà, mais vraiment un besoin très net de changement. En tout cas c'est un changement qui va se produire parce que c'est un peu comme s'il y avait un bouleversement qui était en cours de préparation. Alors soit vous décidez, alors soit c'est conscient, soit c'est pas conscient. Enfin je veux dire, soit c'est conscient dans le sens où c'est vous qui prenez la décision, voilà vous n'en pouvez plus dans votre activité professionnelle ou en tout cas dans votre situation, et de passer à autre chose et de prendre un nouveau départ, parce que c'est ce que nous dit aussi l'as de pentacle, c'est un nouveau commencement. Donc il y a peut-être, soit c'est vous, soit pour une raison x ou y vous quittez votre emploi, ou alors vous passez à autre chose, c'est-à-dire que ça peut être aussi une évolution, mais en tout cas il y a vraiment un besoin très fort d'évolution, de changer, de quitter une situation pour partir vers quelque chose d'autre. Alors soit vous avez investi, je ne sais pas, vous vous êtes formé pour faire une activité nouvelle ou pour lancer votre propre activité, et là avec l'as de denier, on est vraiment dans la récompense aussi pour les efforts, mais on est aussi dans un accomplissement pratique. Donc là vous allez pouvoir, si vous avez déjà tourné le doigt une situation et que vous partez déjà dans une autre direction avec ce besoin très fort de changer, vous avez bien eu fait de vous écouter, je ne sais pas si ça marche, je ne sais plus si je parle français ou pas, j'espère que vous avez compris. En tout cas, il y a vraiment cette idée de résultat tangible, il y a une idée d'obtenir ce dont vous avez besoin, d'avoir vraiment foi et confiance dans la situation, il y a une idée avec cette as de denier aussi de recommencer, donc on est vraiment là-dedans, c'est vraiment une énergie très très forte, de tourner la page et de s'ancrer dans une autre réalité. Donc c'est vraiment, pour certains d'entre vous, je pense que ça n'a pas parlé à tous les sagittaires, mais il y a vraiment un besoin très fort de changement, de laisser une situation derrière vous au niveau professionnel et de partir dans une autre direction. Alors ça peut être un changement totalement d'activité ou ça peut être dans la même entreprise, un changement de service, une mutation, ce genre de choses. Mais c'est comme s'il y avait quelque chose de pesant là et soit vous sentez que le vent est en train de tourner, soit c'est vous qui arrivez à saturation et donc du coup vous êtes proactif et vous agissez. Voilà, en tout cas, il y a vraiment une idée de recommencement, de nouveau départ et de laisser quelque chose professionnellement derrière soi. Au niveau sentimental, La réussite ! La réussite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a le 2 d'épée et on a le page de pentacle. Ok. Alors, le 2 d'épée, ça nous parle peut-être d'une forme de... Peut-être de sentiments bloqués ou d'émotions réprimées. Peut-être qu'on ne voit pas les choses telles qu'elles sont. Vous voyez, une espèce d'aveuglement à la vérité. Peut-être aussi une idée de prétendre... Je recommence. Je recommence pour une troisième fois, après j'arrête. De prétendre des choses, mais d'en ressentir d'autres. C'est-à-dire que ce que vous exprimez n'est pas en accord avec ce que vous ressentez vraiment au fond de vous. Il peut y avoir une idée aussi d'être décontracté et en même temps pas réellement disponible. On peut être aussi sur une attitude défensive ou alors là, ce qu'on vous demande aussi, c'est peut-être de vous fier à votre intuition parce que là, elle ne voit pas. Elle est peut-être tiraillée entre deux situations. Peut-être qu'on se sent bloqué par quelqu'un aussi en face de soi. Ou peut-être qu'on a de la difficulté à faire un choix. Peut-être qu'il y a un choix qui se propose à nous dans le domaine sentimental. Quelle est la direction que je dois prendre ? Quel est le choix que je dois faire ? Partir ? Rester ? Peut-être que c'est une des interrogations que vous avez. Ici, avec le page de Pentacle, on est précisément dans une approche pratique. On est réaliste. On met les choses en mouvement. C'est-à-dire que vous n'allez pas rester coincé dans cette situation. Et cette carte que j'ai gardée pour la fin avec cette réussite, c'est que vous allez réussir. En fait, vous allez réussir à sortir si vous êtes en plein questionnement. Vous allez trouver des solutions. Peut-être en vous concentrant sur l'effet. Et sur votre capacité à remettre les choses en mouvement. Il y a une idée de voir au-delà. Voilà. De voir au-delà des apparences. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a le fait de se connecter vraiment à son intuition et à son ressenti. Et la carte de la réussite, elle nous dit que ça va le faire. Que ça va le faire. Et que soit vous vous posez la question par rapport à une relation et est-ce que j'y vais ? J'y vais pas. Vous voyez ? Parce qu'il y a quelque chose un peu de cet ordre-là. Parce que peut-être il y a une peur de l'engagement aussi. Mais la carte de la réussite, si c'est le cas et que vous avez la trouille, ça nous parle en fait de concrétisation, de réussite, de concrétisation d'une relation. Et si vous avez des désirs en particulier, cette carte de la réussite, elle nous dit qu'en fait ça va glisser. Voilà, ça va glisser. Mais peut-être que vous êtes tiraillé. Alors, est-ce que vous êtes tiraillé entre deux personnes ? C'est possible aussi. Mais là, en fait, il y a une idée d'agir d'une manière très, très pratique. Voilà, d'être très factuel pour pouvoir vous sortir de cette situation, de ce trouble, de ce questionnement ou cette difficulté à vous positionner, à faire un choix. Sur l'aspect matériel, financier, ok, on a beaucoup de cartes. Alors ici, on a la carte de la femme. On a le 2 de bâton, le 3 de bâton, d'accord. Une arcane majeure. Ok. Elle ressemble à... Elle ressemble à l'arcane son nom. Cette carte. Et le 10 d'épée. Ok. Sur cette roue de fortune qui ressemble à l'arcane son nom, c'est un peu... Il est très particulier ce jeu. Alors, par quoi je commence ? Je vais commencer par ces énergies-là, globalement. Parce que, en fait, l'impression que ça me donne, c'est qu'ici... C'est un peu comme si vous alliez reprendre votre pouvoir personnel aussi dans ce domaine-là. Mais en vous fiant à toutes les particularités que génère la polarité féminine. Si je peux dire ça comme ça, j'espère que vous comprenez tous les aspects du féminin, c'est-à-dire l'intuition, la sensibilité. Peut-être que certains d'entre vous ont des... ont des... Il y a une forme d'insouciance et peut-être des petits problèmes là sur le plan matériel sur lesquels vous allez en fait remédier avant que ça devienne... que ça se dégrade vraiment. Il y a comme une idée ici d'avoir besoin pour moi de contrôler ses dépenses. Peut-être qu'il y a une femme qui va venir vous aider, vous éclairer. Alors, ça peut être une conseillère, ça peut être une amie, ça peut être... Voilà. Une femme, en fait, dans votre entourage. Ici... Et on a le besoin, en fait, d'évaluer. On a le besoin, avec ce 2 et ce 3 de bâton, on a besoin de... de suivre de nouveaux indices, vous voyez. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une idée de... d'affronter les situations, de prendre son courage à deux mains, d'être inventif, d'être différent et en même temps, vous voyez, d'être dans... de commencer un nouveau voyage aussi. D'être conscient de vos intentions, c'est-à-dire de remettre une situation en ordre parce que... Ici, avec la roue de fortune et avec le 10 d'épée, peut-être que précisément sur le plan matériel, vous avez des inquiétudes, vous avez des... vous avez des tracasseries et qu'en fait, c'est... Il y a un niveau de contrôle, en fait, que vous pouvez avoir pour remettre la situation en ordre et surtout, l'idée, c'est de comprendre ça et de ne pas faire l'autruche pour pas que la situation, elle s'aggrave. Voilà. C'est-à-dire de bien se préparer, d'attendre le bon moment. Il y a quelque chose à transformer, il y a quelque chose à faire changer. C'est comme une énergie qui tourne parce que la roue de fortune, c'est ça, c'est... Il peut y avoir de la chance, mais il y a quelque chose quand même qui est un peu inévitable, c'est un tournant du destin. Vous voyez ? Donc, j'ai l'impression que là, soit c'est un avertissement parce que justement, vous êtes sans limite, ce qui est une option possible. Vous n'êtes pas attentif à l'aspect financier, mais là, ce qu'on vous dit, c'est que si vous êtes prévoyant, si vous contrôlez, si vous changez votre angle de vue, si vous changez votre manière d'agir et si vous regardez vraiment vos dépenses, il y a des choses que vous pouvez faire, que vous pouvez mettre en action pour prévoir. Peut-être que certains d'entre vous n'arrivent pas à se projeter justement parce que financièrement, c'est compliqué. Mais là, on vous dit qu'en fait, il y a quelque chose qui est possible, mais il va falloir apprendre à gérer vos ressources pour arrêter en fait de vous prendre la tête en permanence liée à cet aspect-là si évidemment, ça vous concerne. Donc, à bas l'insouciance et plus dans la maîtrise et l'organisation. Alors, ici, nous avons sur l'aspect de l'évolution personnelle, évolution personnelle ou spirituelle et ou spirituelle. Donc, on a le choix, le voyage, on a le mat, donc le fou, ça c'est nous, l'ermite. Alors, l'ermite, il sort aussi quasiment tout le temps, c'est un truc de fou. C'est la période qui veut ça. Si je le mettais droite, ça ira bien. hop, hop, alors, je vais commencer par l'énergie principale, l'énergie du choix et du voyage. Le voyage, ce que ça nous dit, c'est que, c'est comme si vous aviez la capacité de communiquer, de voir au-delà des apparences, de communiquer avec l'invisible, ça ne va pas parler à tout le monde, mais bon, c'est une interprétation. voilà, de faire peut-être des voyages astraux ou peut-être que vous êtes dans une période, ici, transhistoire, où vous pouvez faire, par exemple, des rêves prémonis, histoire, ou des rêves lucides, ou, vous voyez, c'est comme s'il fallait vraiment vous mettre à l'écoute de ce qui se passe là, à l'intérieur de vous, ça va être vraiment extrêmement important. Peut-être que ça va être un petit peu compliqué, c'est-à-dire que peut-être que ça va générer une période de déséquilibre ou peut-être que vous allez perdre confiance parce que vous, peut-être que vous vous posez beaucoup de questions, peut-être que certains d'entre vous, voilà, ont beaucoup de doutes, peut-être que vous avez des pensées qui sont contradictoires, mais la période, elle veut ça, faites-moi confiance, la période, elle veut ça, c'est un truc de fou, et que, du coup, peut-être qu'il peut y avoir une difficulté pour savoir un peu à quel sens se vouer, peut-être avec la peur de ne pas faire le bon choix, de ne pas savoir comment agir. Il y a vraiment une idée ici de communiquer à quelque chose de plus grand, je ne sais pas, faites écrivez à votre âme, écrivez à vos guides là pour leur demander de vous aider ou de prendre le relais pour vous permettre en fait de voir les choses plus claires pour retrouver cette forme d'apaisement. En tout cas, là, soyez conscients qu'il y a quelque chose de plus grand que vous qui est en train de se passer, cher Sagittaire. Avec la carte du mat, on est vraiment sur, c'est nous, c'est nous dans le tarot, le mat, c'est le voyageur alchimique, c'est celui qui parcourt les 21 lames du tarot. Ce dont il peut nous parler, c'est une des interprétations possibles, c'est d'être dans une forme d'insouciance, mais pour moi, il y a l'idée ici, vous voyez, d'être, de cheminer, c'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas faire les choses à votre place, mais vous êtes accompagnés. Pour moi, en gros, c'est ce que ça veut dire. Ici, il y a un besoin de quête, vous voyez, un besoin de vouloir guérir ou vouloir comprendre quelque chose, de se libérer. Il y a une intelligence spirituelle, il y a une idée de continuer le chemin, et en même temps, de passer par cette aventure intérieure. Le mat, c'est ça, c'est une aventure intérieure, c'est la voie royale, c'est-à-dire qu'en fait, la transformation, elle se fait par notre, par notre, par la destruction de nos croyances et la transformation, la transmutation, par la destruction, mais la transmutation de nos croyances. Il y a une idée ici, avec cette aventure intérieure, peut-être aussi de sortir un peu des sentiers battus. Pour certains d'entre vous, peut-être avec ces périodes de choix, on avait vu tout à l'heure aussi un peu avec le 10 d'épée et la transformation, d'une manière générale, par rapport à ce que vous vivez aussi, d'être dans une forme d'égarement. C'est une des options possibles associée à cette carte du choix, ou peut-être une forme de tristesse ou de dépression et se sentir ou isolé ou pas savoir dans quelle direction aller. Voilà, on ne sait pas ce qui est juste. Par contre, ce qu'on vous dit, c'est que ça va s'éclairer en allant chercher à l'intérieur de vous. Voilà, que vous allez voir les choses clairement, mais qu'il faut être dans cette connexion avec cette partie de vous. Ce n'est pas aller chercher à l'extérieur des réponses. Vous pouvez nourrir de ce qui se passe à l'extérieur, mais ce n'est pas aller chercher à l'extérieur les réponses. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se transformer profondément et à l'intérieur. Et pour moi, vous allez voir les choses clairement. Donc, s'il y a des personnes qui se sentent perdues, qui ne savent pas dans quelle direction aller, qui ne savent plus à quel sens se vouer, ayez confiance dans le processus. Peut-être parfois, il faut juste simplement se mettre entre parenthèses et être à l'écoute de soi, vivre les émotions et les vivre à fond. Et après, commencer à se poser les bonnes questions, mais être connecté à soi, à la sagesse de son corps, à ce qui nous vient. Voilà, garder toujours un papier, un stylo à côté de vous pour noter en fait vos ressentis, ce dont vous vous souvenez à votre réveil. Vous voyez, parce que ça se termine bien. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, les choses vont être éclairées et il y a une reconnexion pour moi. Voilà, vous allez voir les choses clairement et vous trouvez quand même, vous sortez de cette situation qui peut être un peu compliquée ou déstabilisante. Donc, si des personnes sont en train de vivre ça ou qu'elles ont vécu ça, vous avez les réponses à l'intérieur de vous et c'est vrai que ça tente beaucoup en ce moment pour beaucoup d'entre nous. Voilà, ça décolle un peu la pulpe du fond mais en fait, c'est pour notre bien. Donc, si vous vous sentez perdu, n'ayez pas peur, vous êtes guidé. C'est ce qu'on est en train de nous dire aussi dans votre cheminement. On ne vous montre pas forcément le chemin d'une manière très claire mais d'une manière très subtile, vous êtes accompagné. Voilà, chers sagittaires, écoutez, j'espère que cette guidance, même si elle arrive un peu tardivement, elle pourra quand même vous éclairer par rapport à ce que vous avez vécu ou ce que vous êtes en train de vivre. peut-être vous permet d'avoir une perception un petit peu différente, une perception un petit peu différente. Différents.